Le 7 décembre 1989, un bébé vient de naître, un bébé si puissant que sa simple naissance a bouleversé l'équilibre des forces. Ce simple bébé s'est fait mettre une prime sur sa tête par les maîtres des fléaux, mais sa puissance était telle qu'ils n'ont absolument rien pu faire contre lui. Et ça, ça a marqué le début d'une ère victorieuse pour les exorcistes sur leurs opposants, et ce bébé, c'est Gojo Satoru. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Jujutsu Kaisen, et plus précisément dans cette vidéo, on va s'intéresser à Gojo Satoru, un des personnages les plus aimés, mais surtout un des personnages les plus puissants de l'oeuvre. Donc avant ça, si c'est pas Djalka, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite les amis à aller vous abonner à ma chaîne Twitch, il y aura enfin le premier live officiel lundi à 19h, donc j'espère vous y voir nombreux, et comme d'hab, mes amis, envoyez-moi toute votre force, et on est parti ! Gojo, ou Satoru pour les intimes, est l'exorciste de classe S, le plus puissant qui existe. Il est prof à l'école d'exorcisme de Tokyo, et il est en charge des élèves de seconde. Il est considéré comme la seule puissante de la classe S, le plus puissant qui existe. Il est prof à l'école d'exorcisme de Tokyo, et il est en charge des élèves de seconde. Il est considéré comme la seule puissante. actuelle du clan Gojo, une des plus illustres familles d'exorcistes qui composent les trois clans, avec le clan Zenin et le clan Kano. Par le passé, le clan Gojo, il s'est élevé, et il a appuyé sa renommée grâce à ses deux capacités héréditaires, le pouvoir de l'infini et le sixième œil. Et d'ailleurs, Satoru, c'est le premier membre du clan depuis plus de 400 ans à avoir obtenu le sixième œil. C'est pour ça que la naissance de Satoru, elle fut un grand tournant dans le monde de l'exorcisme, et que sa perte, elle signifierait la déchéance de sa famille. Actuellement, Gojo est celui qui permet aux forces occultes de maintenir un équilibre. et sans lui, cet équilibre serait rompu. On commence avec le sixième œil qui est très rare, même au sein du clan Gojo. Cette capacité héréditaire, elle donne à Satoru une perception extraordinaire, et surtout, elle lui permet d'utiliser le pouvoir de l'infini à 100% de sa puissance. Grâce à cet œil, Satoru, il ne perd pratiquement jamais d'énergie occulte, même en utilisant des sorts, ce qui va lui permettre d'ailleurs d'étendre plusieurs fois par jour son territoire, à l'inverse de tous les autres exorcistes. Et d'ailleurs, maintenant, on va essayer de décortiquer le pouvoir de l'infini, le pouvoir le plus complexe de Gojo. Cette technique, elle permet de manipuler l'espace, et plus précisément, de manipuler l'infini pour créer un espace qui est impermettrable. Quand ce pouvoir est actif, il n'y a rien qui peut atteindre jamais l'utilisateur, parce que tout ce qui se rapproche de lui va être ralenti au fur et à mesure, si bien qu'il semble s'arrêter. Et d'ailleurs, il a trouvé un moyen de mettre son pouvoir en mode automatique, afin qu'il réagisse automatiquement en fonction de la taille de l'objet, de la nature de l'objet, et de la dangerosité de l'attaque. En fait, le pouvoir de l'infini de Satoru, il s'appuie sur le paradoxe d'Achille et de la tortue. En fait, à l'antiquité, t'as un mec qui s'appelait Zénon, ce mec, il était persuadé que si Achille, un des coureurs les plus rapides de l'époque, il faisait la course avec une tortue, et qu'il lui laissait 100 mètres d'avance, et bien il ne pourrait jamais la rattraper. En fait, il s'est dit que pendant que Achille, il allait faire les 100 mètres qui le séparent de la tortue, et bien la tortue, elle allait pas rester immobile, et elle allait aussi couvrir une petite distance. Par exemple, ça va être 10 mètres, donc en fait, il restera encore 10 mètres pendant lesquels la tortue, elle sera devant Achille, mais quand Achille, il aura parcouru ses 10 mètres, bah la tortue, elle aura encore parcouru une petite distance, et ça en fait, ça crée une infinité de moments pendant lesquels la tortue, elle est devant Achille, et donc une infinité de moments pendant lesquels Achille n'est pas devant la tortue. Bon, évidemment, il s'est très vite avéré que Achille, au bout d'un moment, il allait dépasser la tortue, il n'y a pas besoin de se prendre la tête comme ça, mais c'était pour te représenter le concept de l'infini de Gojo Satoru, parce qu'en fait, l'infini de Gojo, c'est ça, il y a un objet qui va se rapprocher de lui, il va être ralenti de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, à un point tel qu'à un moment donné, t'as l'impression que l'objet, il est complètement immobile. Et t'as aussi un autre concept que nous décrit l'auteur pour pouvoir expliquer le pouvoir de l'infini, il nous parle de la division par zéro, qui bien sûr, comme chacun sait, en maths, n'a aucun sens, mais supposons que ce soit possible de diviser par zéro, le résultat, au final, ce serait l'infini, et c'est cet infini-là qui permet à Gojo de ralentir ses adversaires. Le pouvoir de l'infini se décline aussi en deux autres compétences, le bleu et le rouge. Le bleu consiste à insuffler de l'énergie négative dans l'infini, ce qui va créer une attraction. Ce sort, il permet aussi à l'utilisateur de se déplacer à des vitesses supersoniques, par contre, il est très difficile à manier, il est fatigant, et surtout, il ne peut pas être utilisé trop près de l'utilisateur. En première, Gojo, il était déjà capable de créer un bleu qui pouvait raser des bâtiments entiers, mais par contre, ça l'épuisait très vite. Ensuite, on a le rouge, qui est à l'inverse du bleu, grâce à un sort d'inversion, va insuffler de l'énergie positive à l'infini, ce qui va créer une force de répulsion. Au minimum de sa puissance, ce sort, il est décrit comme étant au moins deux fois plus fort que le bleu, donc c'est une attaque qui est très puissante, mais qui peut blesser les gens aux alentours. Et par le passé, Gojo, il n'arrivait pas du tout à maîtriser ce sort, à cause de sa complexité, mais quand il a frôlé la mort contre Toji, c'est là qu'il a compris l'essence de l'énergie occulte, et qu'il a non seulement réussi à perfectionner le rouge, mais aussi à combiner le rouge et le bleu pour créer le violet. Et quand l'infini dans sa forme positive et l'infini dans sa forme négative, il rentre en collision, ça va créer une énorme explosion qui va tout raser sur son passage. Et à l'inverse du bleu et du rouge, qui sont des techniques qui sont connues par les trois clans, le violet, il est connu que par une toute petite partie des membres du clan Gojo. En plus de tout ça, Satoru, c'est un immense stratège du combat. Et même sans parler de son énergie occulte, déjà, c'est un monstre au corps à corps. Il a réussi à dominer quatre fléaux de classe S réunis, et il nous a prouvé que sa vitesse, elle est incroyable. D'ailleurs, quand il a affronté Jogo, il s'est déplacé tellement vite qu'il a pu aller chercher Yuji et revenir sur le champ de bataille avant même que son adversaire y s'en rende compte. Et selon ses dires, Satoru, il serait même capable de vaincre Sukuna à pleine puissance, même si selon lui, ce serait quand même un beau combat. Et surtout, Gojo, il possède une immense réserve d'énergie occulte et un contrôle quasi parfait de cette énergie, si bien qu'il est capable d'étendre son territoire pendant 0,2 secondes et réussir à tuer mille humains artificiels pendant ce petit laps de temps. Et d'ailleurs, on va maintenant parler de son pouvoir le plus tité, son extension de territoire, la sphère de l'espace infini. Cette extension de territoire, elle crée un espace infini où les adversaires qui sont pris dedans peuvent tout voir et tout ressentir. Mais en fait, comme l'information qu'ils reçoivent, elle est infinie, elle devient complètement intraitable par le cerveau, alors dans le cas des fléaux de classe S, ça va les immobiliser complètement, et dans le cas des humains, évidemment, ça va les tuer. Ou dans le meilleur des cas, ça va les plonger dans le coma. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Pensez à vous abonner à la chaîne Twitch, les amis, j'espère qu'on va passer un super moment lundi soir ensemble. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les jaunines. Sous-titrage Société Radio-Canada